Salut à tous et bienvenue sur topdemo.fr. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur un plugin de la marque Waves, le Chris Lord Elge Guitar. Alors de quoi s'agit-il ? C'est un plugin donc designé, pensé disons sous licence et avec l'accord et la signature du producteur Chris Lord Elge, producteur américain qui est assez connu disons, même très connu pour ses travaux avec entre autres U2, Green Day ou Radiohead par exemple, pour n'en citer que quelques-uns. Donc une série de plugins qui porte son nom et qui sont conçus comme étant des petites boîtes à outils, c'est à dire chacun de ces plugins est censé vous aider à remplir une tâche. Donc nous avons ici les différents plugins qu'il propose. Donc vous avez le module de batterie, le module de basses, un module spécifiquement pour les effets, un module un petit peu plus disons pensé pour des instruments unplugged acoustiques ou aussi pour faire des différents effets. Le module de guitare donc que nous allons voir et enfin un module plutôt spécifique et plutôt pensé pour les voix. Donc aujourd'hui nous sommes sur le module de guitare et nous allons voir de quoi s'agit-il. Donc nous voilà ici avec une petite session, donc nous avons une partie de batterie, un plan de guitare que nous pouvons écouter. Bien donc sur la piste de guitare ici nous avons inséré le plugin CLA Guitars. Alors comme vous le constatez ici on voit bien que le fichier de guitare, la piste de guitare donc est à priori une piste mono, ce qui est à peu près normal pour une guitare et pourtant nous avons bien ici deux sorties ici dans la fenêtre d'édition ou dans la fenêtre de mixage. Ce qui veut dire que le plugin transforme une piste mono en une piste stéréo. Pourquoi ? Pour pouvoir bénéficier au mieux des effets qui sont intégrés et qui vont jouer sur le champ stéréo. Alors comment se présente ce plugin ? Nous avons ici donc la section d'entrée à gauche, un niveau d'entrée ou sensibilité d'entrée qui va être matérialisé ici par une petite diode. La couleur variant de vert à jaune voire orange rouge. Le vert symbolise un niveau d'entrée correct, le jaune serait plutôt optimum disons pour que toute la suite des processus fonctionne au mieux. Alors nous allons voir ici ce que nous avons, on va quand même couper quelques-uns des propositions. Donc ici le niveau d'entrée à gauche, à droite le niveau de sortie donc en fonction de ce que le plugin va ajouter ou retrancher, on va essayer d'équilibrer pour avoir si possible un niveau équivalent à celui qu'on avait en entrée, de sorte qu'on peut au minimum faire des comparaisons honnêtes, disons, entre les différentes propositions. Donc voici ici notre réglage du niveau d'entrée, on y va ! Vous voyez, la lumière est jaune donc il semblerait qu'on soit... Voilà, on peut éventuellement le baisser un petit peu mais... Bien. Dans la partie supérieure ici nous trouvons une section disons de pré-réglage, en tout cas de proposition disons en essayant d'adapter le travail du plugin au son d'origine. Exemple ici, je travaille un son clair donc il me paraît à priori normal d'utiliser le réglage clean. Donc plusieurs propositions, clean, crunch, heavy et bypass. Bien entendu, rien ne vous empêche d'utiliser le pré-réglage heavy sur un son clair et inversement vous êtes libre bien sûr de faire toutes les expériences qui vous semblent intéressantes. A côté de ça, une section re-amplify, on va voir ça dans un instant. Ensuite, la dernière zone du plugin, donc la zone centrale, nous permet ici de jouer sur six processus donc différents. Ici, une section d'égalisation avec un grave et un aigu. A savoir que lorsque les faders sont ici à zéro, on n'a donc ni ajouté ni enlevé de grave ou d'aigu. Mais sachez néanmoins qu'il y a déjà une courbe d'égalisation pré-établie, pré-réglée par Chris Lord Elge en fonction notamment du réglage ici clean, crunch, heavy ou bypass. Donc dans tous les cas grave aigu, nous avons trois propositions. Donc en ce qui concerne le grave, bien le sub, donc le grave le plus bas pour une guitare. Ou lower, le bas, et upper, encore un peu au-dessus, on est plutôt dans la zone du bas médium en fait. La même chose ici pour les aigus, donc des noms un petit peu imagés. Bite, la morsure, ou top, ou roof, donc le plafond, ce qu'il y aurait de vraiment plus aigu sur une guitare. Comme vous le constatez, vous pouvez ici cliquer sur les différentes propositions ou alternativement les faire cycler avec cette petite flèche et auquel cas vous passez par une proposition éteinte. Dans les cas où l'égaliseur est éteint ici, bien sûr, vous n'en ajouterez ou n'enlèverez rien du tout. Nous avons ensuite une section de compression. Alors c'est toujours le même principe, donc là vous avez une compression minimale ou maximale. Le zéro étant la position par défaut que Chris Lordelge pense être, disons, ce qu'il aurait fait s'il était à votre place. Dans tous les cas, pareil, plusieurs propositions. Donc ici, push ou spank ou wall, donc vous comprenez que c'est de plus en plus marqué. Divers types de compresseurs, d'émulations de compresseurs sont mises en œuvre ici, entre des émulations de 1176 ou LA3A par exemple. Ensuite nous avons ici une section maintenant d'effets. Alors la reverb qui est quand même un effet classique. Même chose, trois propositions, une reverb de type club ou hall ou enfin arena, donc on va dire stadium en quelque sorte. Donc on comprend que ça va être de plus en plus large et de plus en plus long. Et donc le montant de reverb a priori par défaut que vous pouvez bien sûr minimiser ou accentuer ici. Juste à côté, bien un réglage de delay qui est quand même un effet assez classique sur les guitares. On va voir de quoi il retourne et enfin des effets de modulation au pitch. Bien. Donc nous allons voir ici ce que nous pouvons faire. Alors je vous montre en quelques secondes bien sûr une proposition. Donc le grave l'aigu, allons-y. On va essayer déjà le grave avec ces trois propositions. Pour ça je vais le pousser un petit peu dans ces retranchements. Donc là ici on a une guitare qui n'est pas excessivement dans le grave déjà. Donc c'est vrai que l'action de ce fader de grave n'est pas, disons, vraiment, vraiment, vraiment importante. Enfin en tout cas ça ne change pas exactement la donne. Ceci dit quand on est sur le upper, on a quand même déjà un vrai changement. A savoir que dans certains cas, le fait de retirer des graves va faire quasiment office de coupe bas. Donc on va essayer de le voir ici. Vous voyez si je prends par exemple le upper. Pardon ici. Donc rien du tout. Et puis maintenant selon que j'en ajoute. Ou au contraire que j'en retire. Voilà. Bien, même chose à côté. Pardon. Même chose à côté ici pour les aigus donc comme on l'a dit. Alors la morsure, le top ou le plafond, on y va. Et top. Et enfin roof. Ici le compresseur donc comme je vous disais trois saveurs si l'on veut. Donc le push. Alors là tout de suite vous voyez que ce compresseur a en fait une fonction de make-up automatique. C'est à dire que plus il compresse, plus il cherche à relever le niveau de sortie. Et en réalité il le pousse un peu plus haut que le son d'origine. On le voit tout de suite ici parce qu'on voit que je clip dans mes sorties et sur ma piste donc. On va donc tout de suite penser avec l'action du compresseur à rectifier le niveau de sortie ici. Pour que entre le son d'origine et le son traité, on n'ait pas une différence marquée. Donc on y va. Voilà. De sorte qu'on peut maintenant si on le souhaite remonter un petit peu le niveau de la guitare dans le mix. Ok donc ici le push qui met la guitare quand même bien en avant mais qui préserve relativement la dynamique. Le spank pardon qui va bien sûr plus marquer. Et le wall qui va donc vraiment être un mur. C'est donc un limiteur en fait qui ne laissera rien passer. C'est particulièrement pratique lorsqu'on a de gros écarts de dynamique par exemple. Ensuite les reverbs donc. Ben trois propositions comme je vous le disais. On va essayer avec la club ici. Je vais remettre le compresseur quand même parce qu'il joue sur le niveau de sortie donc. All. Et enfin Arena. Voilà donc on va essayer de faire quelque chose comme ça. Nous avons ensuite la section. Alors pardon je vais remettre mes petits faders ici. Donc un petit peu de chaleur ici peut-être. Donc les delays qui sont pareil pré-réglés. Alors il faut savoir que ces delays vont se synchroniser directement au tempo de votre session. Donc chaque fois que vous aurez un tempo ici qui correspondra. Ben c'est très bien puisque vous allez pouvoir bénéficier de la synchronisation donc de ces delays. Ce qui est musicalement quand même assez important. Donc pareil une quantité de delay ici avec trois propositions. Un delay ici à la croche. Ici nous avons The Edge de U2. Donc ici il s'agit d'une croche pointée si je ne me trompe pas. Et ici plus long. Alors on y va. Ok essayons le Edge. Alors vous allez remarquer qu'il y a quelque chose d'amusant. Quand on va passer d'un preset à un autre ici. Enfin d'une couleur disons à une autre. Exactement comme un delay analogique. Il va y avoir un laps de temps pendant lequel le delay va se recalculer si vous voulez. Ou en tout cas va pitcher. C'est à dire que si vous passez un delay plus rapide. Vous allez sentir la petite accélération du délai. Ou au contraire si vous redescendez le ralentissement. Je vous montre tout de suite ici. Et je change. Vous avez senti la petite différence donc on y va. Enfin ici le quarter. Donc en fait vos délais vont du plus rapide au plus lent ici en remontant. Et enfin nous avons ici une section pitch. Donc des effets de modulation ou de doublage. Trois propositions là aussi. Donc stéréo qui est vraiment un doubleur pour élargir l'image. Wide bien plus large. Et spreader qui répartit encore plus le son entre la gauche et la droite. On essaye ça. Partant du stéréo. Donc là on est parfaitement mono. Et là c'est vrai qu'on sent tout de suite le doublage. Voici maintenant le wide. Donc là on a vraiment un effet de pitch, de détunage en fait entre les côtés gauche et droite. Donc ça paraît encore plus large et un petit peu léger chorus disons. Et ici le spreader qui va être forcément encore plus large. Voilà donc une proposition par exemple. Et c'est vrai que si maintenant on passe par le bypass. On va voir qu'on a quand même largement amélioré ou en tout cas modifié le son de départ. Donc on écoute sans rien. Voilà c'est quand même un petit peu tristouné. Et affecté. Voilà. Comme toujours chez Waves vous avez la possibilité d'avoir un premier réglage de plugin ici sous le setup A. Et en cliquant d'appliquer donc un setup B. Donc pour avoir deux propositions différentes. Pour faire des comparaisons par exemple. Donc ici vous voyez que j'avais déjà créé un petit réglage. Et nous allons voir ce qui se passe donc entre l'un et l'autre. Donc on commence par rien du tout. Avec. Et différent. Voilà. Donc pour vous montrer différentes propositions. J'ai plusieurs réglages, plusieurs pistes ici. Donc on va passer sur un autre plan différent. Et ici autre jeu, autre style. Donc ça, ça se fait le son d'origine. Donc voilà, vous vous sentez quand même une action assez efficace. L'inconvénient étant à mon goût que. On ne sait pas très très bien ce qui se passe en fait sous le capot si vous voulez. Et notamment pour quelqu'un qui débute un petit peu. C'est assez pratique parce qu'on peut très rapidement obtenir un son sympathique. Mais on ne comprend pas forcément pourquoi, comment. Et ça va être peut-être des choses qu'on ne saura pas reproduire. Dès lors qu'on n'aura plus ce plugin là sous la main. Parce que évidemment tout ça, on pourrait le faire avec une suite de plugins différents. Un égaliseur, un compresseur. Puis des envois vers des reverbs et des délais etc. Mais auquel cas il faut choisir ces différents plugins. Savoir les régler, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est à la fois assez pratique. Et à la fois ça a ce petit inconvénient. En tout cas à mon goût. Ici encore d'autres propositions si on voulait. Juste pour écouter différentes sonorités. Donc encore un autre type de jeu. Alors ici vous voyez qu'on est passé sur un autre genre de jeu. Et que du coup j'ai préféré choisir a priori le preset heavy ici. Donc comme je vous le disais, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais on pourrait observer qu'on n'a pas du tout la même sonorité. Et que ça joue notamment entre autres sur les courbes d'EQ je pense. Donc le même son ici donc sans rien. Maintenant avec. Voilà on va donc écouter maintenant exactement ce même passage. Avec différentes propositions de départ. Alors je ne sais pas si vous sentez les différences. Elles sont relativement subtiles. Mais enfin il y en a une quand même. La dernière chose dont j'aimerais vous parler. C'est cette section de réamplification. Alors ça c'est extrêmement pratique. Dès lors qu'on veut placer ce plugin sur une piste de guitare. Qui n'aurait pas été enregistrée via un ampli et un ou des micros. Ce qui était le cas jusqu'ici. Donc voilà une dernière partie ici. Alors nous avons exactement une guitare DI. Donc on va écouter ça. C'est toujours un petit peu tristouné les guitares DI je pense. Mais. Voilà donc là. On sent bien le manque de couleurs. Disons apporté par l'amplificateur. Le préampli. Le haut parleur. Le choix du micro. Etc. Donc ici nous avons cette possibilité. De pratiquer ce qu'on appellerait du. Du réampling. Ou de la réamplification. Puisque vous voyez qu'ici. On va jouer donc sur. De nouveau différents. Différents. Presets. Mais avec la fonction. Reamplify on. Ce qui fait que nous allons voir ici. Une simulation. De. Une simulation d'ampli. En fait. Donc je vais vous montrer ici. Je vais commencer par remettre. Tout. Fadeur ici à zéro. Alt. Click. Dans pro tools. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Bien donc. Ici nous avons la guitare DI. Sans rien. Hop. Là pardon. Excusez moi. Et maintenant le réampli. C'est parti. Alors vous sentez quand même qu'on a une grosse différence de sonorité. Ce qui est vraiment intéressant. Ce sont donc des simulations d'ampli. Chacune étant adaptée selon qu'on veut un clean, crunch, heavy. On y va. Et là on revient à une simulation bypass. Ce qui est un petit peu curieux. Mais néanmoins ça va nous permettre de bénéficier des corrections ici. Alors revenons sur un son clean par exemple. Et de nouveau on peut rejouer avec tous les paramètres que nous avons vu tout à l'heure. Donc pour ce faire j'ai créé déjà un petit réglage ici. On s'écoute ça. Alors on sent bien que avec ou sans. Donc ça c'est l'effet. Maintenant clean. Le son direct. Donc vous sentez que là vraiment on a franchi un très 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 grand pas en avant. Et que notre DIA a tout de suite pris beaucoup plus de caractère. On peut évidemment s'amuser maintenant à faire tout un tas de réglages. Crunch, heavy par exemple. Allons-y. On va enlever un petit peu les effets. Vous voyez que c'est une proposition encore très différente. Passons maintenant à encore autre chose. Heavy par exemple. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Voilà donc là vous vous sentez bien je pense une grosse 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 différence donc vraiment un outil quand même très sympathique, très facile à utiliser en tout cas et qui peut permettre d'aller très très vite sur certains projets ou pour faire une petite maquette rapide ou pour noter des idées peut vous permettre donc de tout de suite améliorer votre son de guitare et d'avoir une proposition beaucoup beaucoup plus drôle à mon avis en tout cas Voilà j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude je vous dis à très très bientôt sur topdemo.fr Salut !